Tu as la souris Pierre. Oui, ça marche visiblement, la technique suit. Tout d'abord, merci à Vincent et à Franck d'avoir organisé cette session, vraiment axée sur la génétique. On est aujourd'hui dans un contexte de grand changement dans l'élevage, dans la société, à la fois sur le plan technique, organisationnel, et on va devoir répondre à des défis en termes de besoin des éleveurs, besoin de la filière. Et la génétique, en l'occurrence, est vraiment un moyen de répondre. C'est un moyen sur le temps long, mais c'est un moyen qui est efficace. En termes de contexte, on a beaucoup progressé en termes de sélection sur les quantités de lait, sur le taux, sur la morphologie de la mamelle depuis une dizaine d'années, sur les cellules, et on est en train progressivement d'intégrer de plus en plus des caractères qui intègrent la longévité, une meilleure résilience des animaux dans nos programmes de sélection. Alors, ça n'avait pas été fait avant parce que, pour faire de la génétique, il faut collecter des données, il faut construire des modèles d'évaluation génétique qui permettent de construire et de connaître la dimension génétique de ces caractères. Et souvent, l'héritabilité, donc la mesure de ce qui se transmet, n'est pas fantastique sur ces caractères de longévité ou de durabilité. Et ce n'est pas forcément facile à sélectionner. Vous verrez dans les différents propos et dans les différentes interventions qui sont proposées que les évolutions des méthodes, des outils, des approches peuvent permettre demain de prendre en compte ces caractères pour les éleveurs et pour la filière. Alors, depuis cinq ans, on a bâti un programme qui s'appelle Gênes Avenir au niveau de Capgène et des partenaires contrôle laitier et entreprises de mise en place que sont les COPDIA, axé sur la maîtrise de la reproduction et de la sélection pour proposer aux éleveurs des méthodes et des outils repro-sélection adaptés à leurs besoins, qui prennent en compte à la fois la dimension de qu'est-ce que je veux, où je me situe et où je veux aller. Donc, des notions de trajectoire. Alors, aujourd'hui, Capgène est l'organisme de sélection pour l'espèce caprine. Donc, à ce titre, on gère les programmes de sélection pour les 15 races de chèvres reconnues par le ministère de l'Agriculture. Alors, en direct ou en délégation, notamment en délégation pour les races locales. Donc, sur cette Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, on a trois races locales qui sont bien identifiées. La chèvre poids de vigne, la chèvre des Pyrénées et la chèvre des fossés. Et là, les associations gèrent en direct les programmes de sélection. Et puis, Capgène gère en direct le programme pour la chèvre alpine, la chèvre sanène, la chèvre angora. Après, les autres races locales, elles sont plutôt sur d'autres territoires. Et en même temps, la caractéristique dans notre filière, c'est d'avoir le programme de sélection couplé avec l'entreprise de sélection. Donc, la partie production de semences qui se fait aussi à Capgène. Donc, les éleveurs ont choisi de mettre dans les mains d'un seul organisme tout ce qui a ressort ou a trait à la génétique. Et on travaille bien sûr en partenariat avec l'Institut de l'élevage, l'INRA et les fédérations. Donc, aujourd'hui, on est à un changement parce que l'État propose une nouvelle vision du développement agricole et rural. Et comme la génétique est subventionnée par l'État, l'État nous propose un nouveau cadre de lecture. Alors, le contexte, c'est une refonte des financements en faveur de la génétique. Et l'État nous demande d'intensifier et massifier la transition agroécologique en combinant création de valeurs économiques et environnementales. Donc, derrière, l'État a retenu neuf thèmes importants. Et Capgène va devoir, et notre filière va devoir, s'orienter sur ces quatre grands thèmes. Et puis, on a une deuxième évolution importante qui était le règlement zéotechnique de l'Union européenne, qui s'appelle le RZ du E. Alors, on a plein d'acronymes compliqués en génétique. Et en fait, ça a élargi le périmètre et les missions des responsabilités des organismes de sélection tels que Capgène. Donc, jusqu'à maintenant, la conduite des programmes, c'était la tenue du livre généalogique. Maintenant, c'est la tenue des livres généalogiques. C'est l'indexation qui était autrefois confiée à l'INRA et qui est maintenant sous la responsabilité des organismes de sélection. C'est le contrôle de performance à des fins génétiques. Et c'est pour ça qu'en 2018, France Conseil Élevage et les entreprises de conseil en élevage ont été beaucoup plus présents dans Capgène. Et puis, c'est la mise en œuvre des programmes de sélection, qu'ils soient programmes d'amélioration génétique, ou programmes de gestion de la biodiversité domestique. Donc, les objectifs poursuivis par l'État dans le cadre de ce programme national, c'est vraiment, dans les thèmes prioritaires, accompagner la montée en puissance des organismes de sélection parce qu'on a un contexte d'ouverture à la concurrence, tout en préservant une dynamique de mutualisation parce que le risque, c'est d'aller vers la privatisation de la génétique, comme on l'a en végétal, en porcin ou en volaille. Alors, clairement, clairement, les sous-thèmes identifiés pour la génétique animale, on nous demande d'être actifs sur renforcer les qualités nutritionnelles et organoleptiques de l'alimentation, améliorer la qualité de vie au travail, réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, explorer et caractériser la diversité des ressources génétiques. Donc, vous voyez des thématiques vraiment très, très larges. Il y a tout ce qui est autour de la conception, l'expérimentation et le déploiement des adaptations des systèmes de production au changement climatique. Donc là, on est bien sur la vision, pour nous, des animaux au sein d'un système, développer des pratiques d'élevage et des méthodes de prévention des infections permettant une réduction du recours aux antibiotiques et plus globalement aux intrants, et puis générer de la valeur en élevage pour répondre à la fois aux attentes sociétales en matière de bien-être animal et puis répondre aussi à la problématique d'un élevage durable. Et le dernier point qui n'est pas neutre, c'est comment on valorise mieux les outils numériques de capitalisation et de diffusion des données. Donc, dans ce cadre-là, on a eu une feuille de route fin 2021 qu'on doit traduire en programme pour l'espèce Catherine. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter en quelques minutes. Les enjeux définis pour la filière, on a, avec l'ANICAP, l'ANICAP avait défini plusieurs enjeux, le renouvellement des générations d'éleveurs, on est vraiment concerné dans la zone, tout ce qui est autour de la transition agroécologique et énergétique, tenu de la hausse des coûts, on est en plein dans la problématique aujourd'hui, améliorer la performance sanitaire de notre troupeau Caprin. Alors, à la fois, lutte contre l'antibioresistance, la maîtrise du risque sanitaire, et puis améliorer la performance sociétale autour du bien-être animal. Alors, sur notre recherche et développement, ça va avoir des impacts sur les thématiques, qu'on va aller chercher. Donc, sur la réduction des intrants, depuis longtemps et depuis une vingtaine d'années, la filière Caprin a cherché à travailler sur les alternatives aux hormones de la reproduction, donc synchroniser les chèvres sans utiliser d'hormones pour la pratique de l'IA, puisque l'IA est le meilleur vecteur de diffusion du progrès génétique. Alors, ces travaux-là ont été menés à l'initiative de l'INRA et de l'équipe qui s'appelle maintenant Ferlus à Lusignan, et avaient été initiés notamment par Bernard Leboeuf. Et donc, aujourd'hui, on est en plein dans cette thématique. Alors, on n'est pas trop sur la génétique, on est plutôt sur la reproduction, mais s'il n'y a pas une bonne maîtrise de la reproduction, on n'aura pas de sélection. Donc, Capgène est très investi là-dedans, et aujourd'hui, la piste des phéromones, la piste de doper pour doper les fémales pour arriver à synchroniser les chèvres est particulièrement poussée dans nos filières petits ruminants. Deuxième grand enjeu, qualité du lait pour une meilleure transfo fromagère. On est quand même une filière où notre lait de chèvre est majoritairement transformé en fromage, donc on a encore des gains à aller chercher. Plutôt que de travailler sur le taux protéique, le taux butyreux, peut-être qu'on pourrait aller voir la composition fine des laits. On avait eu un premier programme qui n'a pas abouti complètement, mais qui avait ouvert des pistes intéressantes d'un point de vue génétique. sur les acides gras ou sur la partie protéique transfo fromagère. Il faut dans tout ça maintenir la biodiversité génétique caprine, donc à la fois maintenir de la biodiversité à l'intérieur des races et entre les races. Et là, les outils qu'on est en train d'utiliser autour de la génomique nous permettent de mieux prendre en compte cette biodiversité. Alors, c'est important de garder ça en tête. Pour sélectionner, il faut avoir des animaux variables, d'où l'importance pour travailler sur le long terme, d'avoir, de conserver de la diversité. Et à ce titre, les schémas de sélection caprin, ils sont pas mal. On n'était pas en concurrence, donc on choisit de ne pas faire le maximum de progrès génétique à court terme pour pouvoir maintenir de la diversité. Ce qui permet, quand on change d'objectif de sélection ou qu'on introduit des nouveaux caractères, d'avoir des animaux qui sont encore variables par rapport à ce caractère et de pouvoir sélectionner demain. Donc Isabelle reprendra peut-être ce type d'approche, mais il est essentiel pour continuer à sélectionner. Gros paquet autour d'amélioration de la rusticité, de la longévité. C'est vrai que les années 70-80 étaient plutôt une amélioration des quantités de lait, même 90, des matières, matières protéiques, matières grasses. Aujourd'hui, on a des animaux particulièrement efficaces. On doit intégrer de plus en plus de critères pour améliorer la longévité des chèvres, leur présence dans les élevages. Et puis tout ça, nous on a traduit ça par le programme Gênes Avenir, parce que Capgène, c'est une toute petite entreprise, c'est 18 salariés, c'est 600 élevages qui adhèrent au programme de sélection, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est une tête de réseau pour la filière Catherine, où on a aussi les partenaires du contrôle laitier, les partenaires de l'IA qui sont particulièrement actifs. Donc on arrive à démultiplier ça sur l'ensemble du territoire français, puisque si on ajoute tous les éleveurs qui utilisent les services de l'IA ou du contrôle laitier ou de Capgène en direct, c'est plus de 2000 éleveurs sur les 6000 éleveurs Caprin français. On ne pourrait rien faire si on n'avait pas des organismes techniques et de recherche qui nous appuient, et particulièrement l'INRA et IDEL. Et l'INRA et IDEL se sont groupés au sein d'une UMT basée à Toulouse, qui est Genfis. Sur l'aspect repro, on travaille plutôt avec les équipes de Lusignan et de Tours. Donc on est vraiment, l'UMT est à l'écoute de nos besoins et arrive à traduire nos besoins en programmes de recherche pour avoir des index de mains qui nous intéressent. Alors, derrière, on a des défis ou des enjeux. Je ne savais pas trop si c'était enjeux ou défi sur ce qui permet de faire de la génétique. Pour sélectionner, il faut des données. Donc il y a eu des évolutions depuis quelques années avec l'adaptation du protocole contrôle laitier avec les ECEL. Alors, il y a une méthode qui est la méthode de l'IU qui a permis de s'affranchir des alternances. Donc, plus besoin forcément de passer le matin, puis le soir, puis le matin pour estimer les taux. Il y a eu un allongement des écarts moyens entre deux contrôles pour finalement alléger les chantiers de contrôle de perf. Depuis la fin d'année, il y a le contrôle par l'éleveur qui est possible. Et puis, il y a l'utilisation des compteurs à lait qui est en train d'être de plus en plus utilisés. Donc, les données, elles remontent maintenant dans les chaînes génétiques. Donc, la collecte des données est un gros enjeu parce qu'on a forcément des ambitions derrière. Aujourd'hui, on collecte du lait, des taux, des cellules, de la morpho. Mais derrière, on a des nouveaux caractères à explorer. On a la chance d'avoir des échantillons de lait qui sont prélevés pratiquement tous les mois dans les élevages qui sont analysés sur des analyseurs de type qui faussent et qui permettent d'avoir finalement, d'essayer de les faire parler. Et on pourrait essayer dans ces analyses d'échantillons de lait, faire autre chose que du lait, des taux, des cellules. Et il y a plein de programmes autour de ça. On a un enjeu autour de l'automatisation, comment on utilise davantage l'identification électronique ou les capteurs. À ce niveau-là, typiquement, on a un programme pour essayer de mieux mesurer les mamelles des chèvres avec des capteurs et avoir une vision en 3D de la mamelle pour essayer d'estimer les volumes des mamelles et mieux comprendre leurs attaches. Donc là, c'est un programme qui s'appelle Caprimam 3D et qui est en cours avec l'Institut de l'élevage notamment. Et puis, dès qu'on dit données, ce qui est compliqué, c'est de rendre interopérables les systèmes d'infos. Nous, on a un système d'information génétique qui est robuste, qui collecte les données depuis de très nombreuses années. Mais il faut arriver à ce qu'on simplifie la circulation des données pour permettre de valoriser davantage les données collectées dans les élevages. Typiquement, les données sanitaires aujourd'hui qui sont collectées, elles ne rentrent pas dans le système d'information génétique et on pourrait peut-être en faire quelque chose. Donc, il y a toujours à réfléchir sur comment on partage mieux nos données pour pouvoir à la fois les exploiter sur le plan technique et puis sur le plan génétique. Après, on a un enjeu sur les interactions génétiques et milieux. En fait, la génétique qu'on propose, elle ne s'exprime pas tout à fait de la même façon dans le temps et puis dans l'espace en fonction des élevages. Vous le voyez bien, à même potentiel génétique, certains éleveurs arrivent à exprimer des performances à 1100 kg, d'autres à 1000 kg, d'autres à 900 kg. Alors, quand c'est choisi, ce n'est pas un problème, mais quand c'est subi, c'est un peu plus embêtant. Donc, on a maintenant les moyens de mieux prendre en compte ces interactions entre la génétique des animaux et puis les systèmes d'élevage dans lesquels ils évoluent. Alors, par l'indexation, parce que l'indexation, elle permet de séparer la part génétique de la part du milieu, grâce à une meilleure connaissance des effets de l'environnement. Les effets d'environnement, en fait, si on a des capteurs pour comprendre, pour mesurer la température qu'on a à l'intérieur des élevages, la pression atmosphérique, la luminosité, on maîtrisera mieux les effets d'environnement et donc, en tout cas, on les connaîtra et on pourra essayer de voir dans qu'est-ce qui freine l'expression d'une performance ou qu'est-ce qui l'améliore. Alors, dans les effets d'environnement, c'est sûr que l'alimentation a un rôle important, mais pas seulement. Et puis, il y a une nouvelle discipline qui arrive qui est l'épigénétique. Alors, c'est un nom barbare, mais c'est assez intéressant pour nous. Tout n'est pas génétique. Les gènes, ils s'expriment de façon différente en fonction de l'environnement dans lequel étaient nos parents ou dans lequel on vit. Alors, j'avais mis deux exemples. Une même larve d'abeille, elle deviendra une reine ou une ouvrière en fonction de la façon dont elle est nourrie. Et puis, un même oeuf de tortue, il peut éclore en mâle ou en femelle en fonction de la température. Alors, on n'en est pas là en caprin, mais de toute façon, je n'ai pas vu de changement de sexe via la température encore aujourd'hui. Mais c'est une discipline où mieux comprendre comment les gènes s'expriment, c'est un champ de recherche qui arrive et qui est vraiment, qui a du potentiel très, très intéressant. Alors là, on ne sera pas sur 2027, on sera un peu plus loin. On a des enjeux sur des méthodes d'indexation. Alors là, c'est plus du domaine de l'INRA. En fait, derrière les méthodes d'indexation, on utilise beaucoup de données et on est limité parfois par la puissance de calcul, mais les chercheurs, ils nous trouvent des nouveaux modèles qui permettent d'être encore plus précis dans l'estimation de la valeur génétique des animaux. Alors, on a eu un changement avec la génomique parce qu'on est passé d'un, alors, d'un blub modèle animal où on prenait en compte les parentés, les performances et le lieu où étaient les animaux pour connaître la valeur génétique. Et bien, on a rajouté, en tout cas, l'INRA a réussi à trouver un modèle qui s'appelle un single step, mais je pense qu'Isabelle en reparlera, où on a intégré les caractères de génomique dedans. Et puis, sur les méthodes d'indexation, comme on augmente la population génotypée en Caprin, alors en 2018, on avait que les boucs mises en testage uniquement, on avait 80 par an. En 2019, on s'est mis à génotyper tous les boucs rentrés en centre. En 2020, on a génotypé tous les boucs issus d'accouplement programmés, plus des femelles qui sont dans le cadre de programmes de recherche. En 2021, on génotype en plus les méraboucs, puis en 2022, on aura encore davantage. Alors, un génotype, c'est beaucoup de données et donc, il faut adapter les méthodes d'indexation à ça. Et puis, demain, en génétique, on a des nouveaux caractères qui vont arriver sous forme d'index, des choses qui nous concernent plus à Capgène autour de la production de semences. Donc, la quantité de semences et la qualité de semences produites par les boucs, c'est indexable et puis, ça nous permettra d'adapter les rites de collecte. Et puis, il y a une indexation de longévité qui est en cours, mais les index, la précision, elle est modeste ou modérée, c'est une irritabilité faible. Et puis, pour l'instant, il faut attendre que les filles aient fini leur carrière pour avoir un index des boucs donc les boucs, en général, on a fini de les utiliser. Mais vous verrez que cet index de longévité, aujourd'hui, il est utilisé dans le cadre des programmes de recherche pour préparer l'avenir. Et donc, derrière la longévité, on peut séparer la longévité en plein de petits bouts. Par exemple, on mesure les déséquilibres mamelles depuis 2016, les kystes lactées depuis 2018, c'est en lien avec les cellules, des mamelles déséquilibrées, elles ont tendance à décrocher, donc vous avez tendance à les réformer précocement. Donc là, il y a quelque chose à travailler et qui a un impact sur la longévité. Dans le cadre de Smart Air, il y a eu des collectes de données sur les caractères santé-bien-être à l'échelle individuelle et là, c'est Marjorie et Apolline qui vont vous en parler. Et puis, depuis quelques temps, on a revu l'enregistrement des causes de réforme afin de mieux prendre en compte la longévité parce que nos enregistrements de causes de réforme n'étaient pas fantastiques et avec les ECL, il y a eu un gros travail pour essayer d'améliorer ce caractère-là. Donc, vous voyez, l'enjeu, c'est aussi sur la longévité d'essayer de comprendre des caractères élémentaires autour de cette longévité. Alors, pour faire ça, il faut des données. donc ça, c'est cet exemple-là où il faut faire évoluer les méthodes d'indexation. Donc, on a la chance d'avoir déposé une action innovante à France Génétique Élevage pour deux ans qui est le projet Malo qui est une évolution dans l'indexation laitière dont on va vous parler Mathieu, Arnal, qui travaille vraiment sur une approche innovante autour de l'index lait. On a un nouvel index fertilité qui est prévu pour 2023 et puis, mais qui est déjà intégré dans les accouplements programmés aujourd'hui. Et puis, tout ça, ça marche si on a un objectif de sélection qu'on est capable d'intégrer dans un index de synthèse. Aujourd'hui, c'est l'ICC. Alors, l'ICC, c'est des matières, des taux, du lait, de la morpho et demain, on travaille à intégrer davantage de caractères de longévité et de résilience. Donc, il y aura demain les cellules et la fertilité qui seront intégrées dedans. Et donc, les éleveurs à Capgène, on a réuni une commission avec des éleveurs alpins, sanènes, réunis sur toute la France. Et l'enjeu, c'est de déployer un nouvel ICC pour les races alpines et sanènes en janvier 2023. Donc, je vous disais, c'est déjà pour intégrer des cellules et la fertilité alia qui sont déjà intégrées dans les accouplements programmés. Mais, aujourd'hui, notre ICC, c'est en gros 65% de production et 35% de morphos. Alors, il y a des petites différences entre alpines et sanènes parce que les irritabilités et les corrélations génétiques, donc les liens entre caractères ne sont pas les mêmes. Mais voilà. Demain, on envisage un nouvel ICC où les cellules et la fertilité représenteront à L2 25 à 30% de notre objectif de sélection. Et tout ça, c'est pour aller plus vite sur cellules, progresser, alors plus vite, réduire, diminuer le taux cellulaire, progresser sur la fertilité alia, tout en maintenant un progrès sur des critères de production et de morphologie intéressants. Bien sûr, ça va vous reclasser les animaux dans les élevages, donc les meilleurs ne sont peut-être plus les meilleurs et des animaux moyens vont peut-être se retrouver meilleurs. Donc à chaque fois qu'on fait ça, ça perturbe un peu la grille de lecture, ça rebrasse les cartes, mais ça rebrasse les cartes parce qu'on est dans un nouveau contexte. Et puis, pour demain en génétique, j'ai mis « Suivez le programme » parce que là, ce sont mes collègues qui vont prendre la suite et qui vont vous expliquer concrètement ce qu'on a en stock. France, j'en ai fini pour cette première intervention. Merci Pierre. Je ne vois pas de questions. Est-ce que vous auriez des questions de cette présentation qui a introduit bien à la fois toutes vos problématiques, aussi les moyens que vous avez ? Tu parles d'une petite équipe, 18 personnes, mais c'est une belle équipe et vous avez beaucoup de sujets à traiter. On le voit et ça s'élargit d'année en année. C'était très intéressant d'avoir cette introduction et le panorama un peu des travaux que vous pouvez avoir. Merci encore. Est-ce que vous auriez des questions ? Vous êtes 49 participants. Excuse-moi, France. Je ne vais pas trouver comment enlever la main. Moi, j'ai une question. Ma question était la population, Catherine, qui sert de base de sélection. Est-ce qu'elle est encore assez importante ? Est-ce qu'on a, même s'il y a des points des éléments de réponse dans ce qui a été dit, est-ce qu'on a assez de variabilité, de fiabilité et pas trop de risques de consanguinité ? Et ma question, je la pose parce que il y a le nombre d'élevages dans la base qui sont adhérents au contrat GENE plus ou qui sont en contrôle de performance et qui ont de l'insémination ne représente pas l'ensemble de la population ? Est-ce que la population qui sert aujourd'hui pour la collecte de données, le calcul des index est assez large pour que ce soit assez fiable, qu'il y ait assez de variabilité et qu'on avance bien par rapport aux objectifs ? Alors, en gros, moi, en tête, mais Isabelle et Virginie peuvent compléter parce qu'elles ont aussi les chiffres en tête. Pour moi, pour qu'un programme de sélection fonctionne bien, en gros, il nous faut au moins 20% des animaux dans ce dispositif. Aujourd'hui, en Capra, on est à 40%. Donc, globalement, on a un petit programme de sélection, mais par rapport à la population française, on a plutôt un programme efficace. Alors, Vincent, plus on diversifie les objectifs de sélection, plus c'est difficile. Donc, quelque part, quand je veux sélectionner que le lait, je peux avoir une population relativement petite parce que j'ai qu'un objectif et finalement, j'ai qu'un critère de choix. Là, on veut faire du lait, des taux, de la morpho, des cellules, et puis demain, de la fertilité à l'IA et puis demain, de la longévité, puis demain, peut-être la résistance à des maladies. Et plus on diversifie l'objectif de sélection, plus il faut une population large. Donc, aujourd'hui, 1 500 éleveurs en contrôle de perf officiel, c'est relativement stable. Le nombre de chèvres, c'est plus de 300 000 chèvres sur, en gros, les 800 000 adultes. Donc, on est plutôt pas mal dotés. Une limite qu'on a en Capra, c'est la connaissance des filiations paternelles. Parce que, sur la sélection, pour être efficace, il faut qu'on connaisse les parents, puisqu'on mesure le niveau génétique des parents pour arriver à faire des accouplements et avoir des animaux qui sont meilleurs. Donc, dans notre schéma Capra, on a une vraie limite qui est le taux de filiation paternelle qui, dans les élevages, si je prends tout élevage en contrôle laitier officiel, on est à un petit 40% de filiation paternelle connue. Et là, on a un enjeu où on récupérerait finalement des animaux drôlement intéressants si on arrivait à connaître les parentés. Alors, pour ça, pas facile de revenir en arrière, de mettre un bouc dans chaque lot. Alors, j'ai des éleveurs dans le programme de sélection, ils sont plutôt à 85%, les adhérents à Capgène à 85% de filiation connue. par l'IA, par des nouvelles techniques en termes de repro où on n'a qu'un bouc dans le lot, mais ça présente, les éleveurs, vous trouvez que ça représente des risques. Donc, on travaille aussi comment on pourrait avoir des outils moléculaires. En gros, on prend du cartilage et puis on essaye de trouver qui était le père, donc des méthodes d'assignation. qui pourraient beaucoup nous aider. Donc, il y a cet enjeu-là et puis l'autre enjeu, c'est effectivement d'arriver à avoir quelque chose qui est plus simple à mettre en œuvre entre l'IA et le contrôle de perf pour qu'on ait encore davantage d'éleveurs qui participent. Mais aujourd'hui, on a un schéma en termes de taille qui est plutôt pas mal dimensionné. Après, pourquoi ? Parce qu'on a énormément de variabilité génétique la variabilité génétique en gros en Alpine en France, elle est vraiment maîtrisée en sannène aussi. Elle est maîtrisée parce que depuis 20 ans, et Isabelle a participé à ça en direct, on n'a pas appuyé sur l'accélérateur complètement et à chaque fois, on a mis des contraintes pour maintenir cette biodiversité à l'intérieur de l'espèce. Alors, au démarrage, on avait une vision par famille de pères, ensuite, on s'est mis à faire des accouplements par une méthode de sélection apparentée minimum et maintenant, ça intègre les aspects génomiques. Mais Isabelle, peut-être que tu pourras en parler avec les aspects génomiques. Oui, on peut juste dire que les Caprins, c'est une population en sélection en France et dans le monde parmi les ruminants qui a le plus de diversité génétique. Sur tous les indicateurs qu'on calcule, que ce soit sur la base des pédigrés ou sur la base d'indicateurs génomiques aujourd'hui qui sont encore plus précis, quand on le compare aux autres populations de ruminants de France ou dans le monde, on est toujours très bien classés. Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout inquiet au moins sur ces aspects-là et on le suit de près. Alors, c'est parce qu'il y a plus de 20 ans, ça a été mis en contrainte dès les accouplements programmés et puis l'autre point qui est une malchance pour nous, les boucs ne sont pas des gros donneurs de semences. Donc, finalement, un bouc, il a au maximum en gros 1000 filles dans la population française et donc, on aurait eu la possibilité de produire beaucoup plus de semences avec dans le centre, peut-être qu'on aurait d'autres problèmes en termes de variabilité. Donc, on a des contraintes d'espèces qui font que finalement, c'est aussi un avantage. Alors, la variabilité génétique, c'est super, mais quand on fait de la génomique, c'est bien, la génomique, elle est efficace, mais plus la population est consanguine, moi, ce que j'ai compris, c'est que plus la génomique était vraiment très précise et efficace. c'est paradoxal, mais comme la génomique, elle permet de mieux mesurer encore cette diversité génétique, eh bien, à nous à utiliser les bonnes méthodes, les bonnes approches, mais aujourd'hui, dans Capgène, les éleveurs, ils sont hyper attentifs à se maintien de cette diversité. On ne cherche pas un kilo de lait en plus de progrès génétique par an, au maximum, aller chercher un kilo de plus encore. Vraiment, cet aspect, comment la population évoluera en termes de diversité et de maintien des différentes souches est au cœur du programme de sélection. On répond à ta question, Vincent ? Oui, oui, après, il y a un autre point, je voudrais revenir, je ne sais plus comment Pierre a appelé ça, c'est par rapport aux missions assignées par l'État, là, aux neuf, c'est neuf points, oui, il me semble que, enfin, la filière et les instituts de recherche, tous, autant qu'on est en ligne aujourd'hui, on ne peut pas se disperser sur les neuf missions assignées par l'État. Je crois qu'il faut, au sein de Rex 4, mais pas seulement, se donner des priorités, voilà, pour Pierre, par exemple, ou pour les intervenants, alors, pour CapGEN, pour l'IDEL et pour l'INRA, quels sont les axes prioritaires, voilà. Alors, en tout cas, pour CapGEN, c'est vrai, il faut choisir ses combats, Vincent, parce que, soit, parce qu'on n'a pas encore les indicateurs, ou parce que, finalement, j'aimerais bien travailler sur la réduction des gaz à effet de serre, mais aujourd'hui, je n'ai pas de dispositif qui me permet de le mesurer, ou les dispositifs qui existent, mettre les chefs sous cloche, etc., alors, il y en a en Nouvelle-Zélande, sur les ovins, mais aujourd'hui, on n'a pas ce dispositif, donc, pour CapGEN, sur les cinq ans à venir, on n'a pas les moyens de proposer des solutions par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas dire que pour l'INRA, ça ne peut pas être un objectif, parce que l'INRA a une vision plus amont, mais pour CapGEN, ce n'est pas l'axe, et vous ne m'avez pas entendu en parler, ce n'est pas l'axe sur lequel on va travailler. Donc, nous, vraiment, l'axe sur lequel on va travailler, c'est ce que vous allez avoir dans les différentes présentations. On a des choses autour d'évolution de l'index laitier pour finalement avoir un objectif de sélection qui permette d'avoir des chefs qui durent plus longtemps dans les élevages. Et pour ça, on se dit que un nouveau classement autour de l'index lait, ou en tout cas, une évolution de l'index lait, ça peut nous aider, que d'intégrer de la Ferti et des cellules, ça nous aidera, et que demain, d'ici cinq ans, la résistance aux strongles, ça doit permettre de répondre à une problématique d'éleveur pâturant. Et ensuite, si je le fais dans des histoires de méthodes, c'est comment on démocratise l'utilisation de la génomique dans le troupeau caprin, parce que c'est un levier de transition incroyable. Et puis, on a un truc autour de... Alors, pour diffuser du progrès génétique, moi, je crois toujours à l'IA, sauf que la pratique de l'IA avec les hormones, vous serez quand même de moins en moins nombreux à vouloir utiliser des hormones de synchro. Donc, on a trouvé une solution pour synchroniser avec moins ou sans hormones. Donc, voilà, pour moi, c'est les défis pour les cinq ans à venir. En tout cas, pour moi. Dans les discussions qu'on a en conseil et telles que la feuille de route nous est traduite, c'est cette feuille de route principale. Après, on a des programmes de recherche qui sont en cours pour préparer plutôt le 2027-2032. Parce qu'il faut toujours avoir des programmes de recherche en cours pour préparer la suite. Là, on est plutôt sur la phase de... Ça doit arriver dans les élevages, dans les prochaines années. C'est peut-être une bonne transition pour évoquer la génomique. Je vois Isabelle qui est...